C'est vrai ? C'est pas vrai. On est invité. Ce soir après ? Après on va manger là-bas. Ah, dans un restaurant donc ? Oui. Ah bah ça c'est une bonne idée. Vous êtes chez Dizou ? Bonjour Laurent Garnier, ça va bien ? Enchanté. Donc pour la Saint-Valentin ce soir... On nous invite tous. Mais le plus gênant c'est que c'est un monsieur qui nous invite, mais c'est pas grave. On va rejoindre Philippe, non ? Avec plaisir. Allons-y, c'est par ici. C'est pas grave. Ça va bien ? On a eu ça à tous, ils sont cremés après le week-end. C'est la preuve. Mesdames et messieurs, à chaque fois que nous recevons Laurent Garnier, c'est un garçon de plus en plus comblé qui débarque sur ce plateau, 10 ans de carrière, très vite au top d'ailleurs. Un label qui innove. Bref. Et une étiquette qui s'affine aujourd'hui, puisqu'on ne parle plus seulement à son propos de DJ techno, mais de musicien tout court. Votre troisième album s'appelle... Faites-le-moi. Unreasonable behavior. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Il s'en rejouit du même. C'est un vrai voyage... C'est un vrai voyage musical. On peut dire plutôt un trip. Parce que sinon ça fait un peu trop baba cool à notre goût. Avec de l'électronique et des instruments plus standards à l'intérieur. Musicien d'accord ? Mais quand vous entendez que vous êtes le meilleur DJ du monde, ça... C'est des conneries. Le troisième, le cinquième ? Non, 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 c'est le troisième album. Mais bon, il y a deux choses bien différentes. Il y a le côté DJ et puis il y a le côté musicien. Donc ça, c'est vraiment un travail de musicien où j'ai bossé... Bon, j'ai bossé avec des musiciens, mais c'est vrai qu'il y a peut-être 10 ou 15% dans l'album où les musiciens ont intervenu. Sinon, c'est un travail. J'ai bossé longtemps là-dessus. Et c'est vrai que comme c'est mon troisième album, ça a évolué, quoi. On a pour l'impression que ça vous agace quand vous qualifiez de DJ. Non, 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 j'en ai vécu, quand même. Non, non, mais j'en vis encore et j'adore ça. Et c'est vrai que c'est peut-être la... C'est peut-être l'étiquette que je préfère quelque part. Mais bon, c'est deux choses bien différentes. Quand on produit de la musique, là, on met une casquette différente, quoi. D'accord. Alors en tout cas, si on parle de DJ, on pense, on espère pour vous, que vous devez avoir une culture musicale très vaste. Est-ce que vous avez gardé une petite place dans votre cœur pour un groupe qui s'appelle les Kraftwerk ? Quand même, oui. C'est vrai ? Sans eux, on ne serait pas là, ça, c'est sûr. Sans eux, il n'y aurait pas de musique électronique, donc ça, c'est clair. Alors Kraftwerk, qu'on va en parler, c'est un groupe allemand, donc révolutionnaire en son temps. Deux des paires de la musique électronique, pop techno, et Kraftwerk, deux, quatre, non mais d'abord les deux. Et ensuite, Kraftwerk, figurez-vous, viennent d'enregistrer l'hymne officiel de la prochaine Expo universelle de Hanoff, prévue à partir de juin prochain. Ce qui est pas mal, regardons. Ça s'appelle Expo 2000, et pour réaliser leur clip, les membres du groupe ont tout simplement utilisé les vrais plans de l'Expo universelle. C'est sympa, on écoute ça. Donc c'est les vrais plans, vous l'avez compris, de l'Exposition universelle. Ça fait un peu disquette de présentation officielle. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, reportez-vous à l'oeuvre complète de Kraftwerk. C'est une grosse poignée d'albums, 6, à notre connaissance. Et le dernier en date s'appelle Electric Café, remonte à 84. Et ils seront quand même en concert pour l'Expo. Ce sera le 20 juin 2001, Hanoffre. Très bon concert. C'est très très beau, Kraftwerk, en concert. Vous êtes fan, ça se voit direct. Je suis super fan. Super, super. Alors, musique toujours mais autre genre. Samedi soir, la Dream Team de la planète Mars, c'est-à-dire la famille rap marseillaise, a réuni toutes les figures emblématiques de la scène locale au Dôme de Marseille. Avec un plateau de rêve, le meilleur, Akhenaton, le père fondateur, Dayam évidemment, Freeman, Karim, Leroy, la Funky Famini, Faflarache pour les figures locales. Et puis, les plus étincelantes en tout cas. Et puis aussi d'autres figures, des nordistes, pour une rencontre au sommet. Il y avait Pieds-Bacardi ou le 113 et quelques autres. Alors, du beau monde dans les loges, sur scène, 8500 spectateurs qui n'étaient donc pas au stade. On jette un oeil indiscret du côté du Dôme. Portrait d'Aruna, le jeune organisateur de la manifestation. Regarde ça, allons-y. Le rapport à Paris, c'est que ça ne bouge pas assez. Il y a peut-être, c'est vrai que niveau son, ça tue, ça déchire. On a des bons producteurs, on a des très bons MC et tout. Mais ce qu'il y a, au niveau Scénic, au niveau Reçoit, ici, il n'y a rien. Ça ne bouge pas. C'est calme, c'est fade. Jamais rien fait, moi. A tous ceux qui ont pris le problème fou, je leur dis merci. C'est grâce à vous que j'ai rempli le Dôme. Je n'ai pas fait 8000, ni 7000, ni 5000, comme vous avez dit. J'ai fait 9000, j'ai fait. Les gens, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils prennent conscience en leur capacité, en leur potentiel surtout. Parce qu'il y en a plein de gens qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses et tout ça. Mais souvent, on leur dit, ouais, mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Et là, Marseille prouve qu'elle peut remplir des salles et en plus, qu'elle peut inviter des gens du Nord pour venir un peu se mélanger. C'est cool, quoi. Moi, je trouve ça très, très bien. Ça prouve qu'on peut tous se réunir pour remplir de grandes salles. Très bien, on va terminer avec cette BD consacrée à l'histoire de la musique de boîte. Nous allons la voir tout de suite, s'il vous plaît. Le night clubbing du son Soul des 70s, au rythmique très agité du moment. Tenez, on vous la file. Ça s'appelle... Oui, ben, c'est pas grave, vous la donnerez à quelqu'un. Ah oui, avec plaisir, c'est très bien. Vous étiez beaucoup plus sympathique la dernière fois. Ça, c'est le premier volume et il y a le deuxième volume qui sort bientôt, apparemment, et c'est... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, d'ailleurs ? De quoi, sur quoi ? Ben, allez-y, faites carrément le lancement. Non, non, mais la personne, je connais très bien une des deux personnes qui l'a faite et je trouve que c'est vachement bien fait. C'est un bon recueil de plein de choses et avec le deuxième volume, on en saura beaucoup plus sur tout ce qui s'est passé dans le night clubbing depuis 20, 25 ans. Est-ce que la personne que vous connaissez, il s'agit de Mathias Cousin ? Non, c'est David. David Blau ? Eh ben, on va faire une petite sortie historique en boîte de nuit avec David Blau. Voilà. Le discothèque a été... Il y a plusieurs origines, c'est difficile de trouver la vraie origine, mais ça serait Roger Vadim qui aurait dit que, comme on parle de cinémathèque, on peut parler de discothèque. Le Loft, c'est un club qui était un appartement. L'appartement privé d'un DJ qui s'appelait David Mancuso. Il faisait ça chez lui, ce qui fait qu'il n'y avait pas de problème avec les autorités. Il ne vendait pas d'alcool, par contre, toutes les drogues étaient disponibles à outrance. Et les gens dansaient des fois fainteurs, non-stop. Et là, on a trouvé les débuts, effectivement, d'une communauté qu'on peut retrouver 30 ans plus tard et qui est la communauté Haas. On a accordé beaucoup de place au Palace parce qu'il y avait un brassage, peut-être pas tant social, mais un brassage d'âge des gens de toute génération qui se retrouvaient dans ce lieu. Et ça, malheureusement, c'est vraiment un truc qui a disparu, même dans l'histoire que j'organise. On avait failli commencer la bande dessinée avec Laurent Garnier parce qu'il m'avait raconté que quand il avait 10, 12 ans, il invitait ses parents dans sa chambre. Ils disaient venez voir, venez voir. Il avait installé la table à DJ, la boule à facettes et tout. Il fantasmait complètement sur cet univers-là. Je ne suis pas le seul. Alors, Laurent Garnier, donc vous convoquez vos parents dans votre chambre pour leur faire des mix sauvages. Bah, apparemment, je n'étais pas le seul puisqu'hier, j'étais à Fun Radio et j'ai vu Max et il me disait moi, je faisais pareil. J'avais aussi boule à facettes, stroboscope et tout ça. Donc, quelque part, c'est vrai que moi, je fais partie d'une génération. C'était bien avant la musique électronique et quelque part, oui, c'était le night clubbing qui nous plaisait vraiment. C'était tout ce côté flash, lumière. C'était ça. Vous avez vu les cheveux là, non ? Non, je n'ai pas eu les cheveux très longs, là. Non, c'est pas là, c'est là. Non, pas là, ça se me dit là. Non, non, là. Alors, quand même, un mot encore sur cette bande dessinée, un mot de nouveau, le chant de la machine. Le voici, achetez-le, c'est vachement bien, c'est bien. Oui, vraiment. Et il y aura donc un CD, bande-son de 7 BD qui est prévue pour mi-mars et le second volume, vous le disiez, lui, sera plus spécifiquement consacré à la musique techno. Je pense que c'est à partir de 87, 88, le deuxième volume, jusqu'à maintenant. Très bien. Laurent Garnier, vous avez 33 ans. 34. 34. Il s'est trompé, 34. Bah, c'est pas grave, c'est mieux pour vous, 33 que 34. Votre petit nom, c'est Lolo. Ciao. Kiss. Hello. Et... C'est pas vrai. Et c'est à 13 ans que vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez faire DJ comme métier, c'est ça ? C'était à 13 ans ? 13 ans ou 12 ans ? Non, 12, 13 ans, j'ai des parents, moi j'ai vraiment envie d'être DJ. Et c'est vrai qu'il y avait rien d'autre, quoi. J'avais rien envie de faire d'autre. Depuis Laurent Garnier, vous êtes une star, on vous voit partout, souvenez-vous. Et il y a du nouveau du côté d'Ultra Doubs. L'ancien Ultra Doubs, huile d'olive et citron, garantie par les laboratoires Guigny. Règle. Donc on a dû vous la faire, celle-là, plusieurs fois. Alors, tout le monde paie en boîte de nuit, sauf vous et votre métier, on vous paie à la sortie. Une première question vachement importante. DJ, est-ce que ça crée un rapport particulier avec les filles ? Il y en a qui font ce métier-là pour ça, mais moi, j'ai jamais fait ça pour ça. Moi, ça a toujours été l'amour de la musique. L'amour de la musique avant tout. Pas pour moi, mais bon, chacun voit midi à sa porte. C'est une question. Est-ce que présentateur télé, ça paye bien pour les filles ? Ouais, ça marche bien, ouais. C'est bien. Ouais, ouais, ça déconne. Il y en a qui le font pour ça et puis d'autres qui le font pour autre chose. Voilà, c'est ça. D'accord. On va parler de votre disque à présent. D'accord. Vous êtes en pleine forme. Pleine forme. Et encore, quand même, le plus bel ambassadeur français de la musique techno, à Ous, dans le monde, etc. Donc vous êtes à même de savoir comment tout ça évolue. Quelle est la ville aujourd'hui où on s'amuse le plus ? Est-ce qu'il s'agit de Paris ? Non, 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 non. Point de vue nuit, non. Je pense qu'aujourd'hui, la France, même pas que Paris, mais la France produit énormément de disques. Il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine de petits labels français qui produisent cette musique-là. Je pense pas que Paris, ce soit vraiment la ville où on s'amuse le plus, parce que Paris fait partie d'une des villes où il faut être un peu VIP pour pouvoir rentrer dans des endroits. Enfin, moi, à Paris, je m'emmerde, mais... Vous êtes VIP, pourtant ? Non, pas vraiment. Non, moi, j'ai jamais fait partie trop de ce... Je pense pas qu'on me voit trop la nuit dans les clubs un peu VIP à Paris. C'est pas trop mon truc. Et pourquoi on ne s'amuse pas, pardonnez-moi, à Paris ? On s'amusait beaucoup à Paris dans les années 80. C'était mieux avant, toujours. Non, 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 mais c'est pas toujours ça. C'est vrai qu'à Londres, il y a quand même... Il y a plein de choses. Au Japon, il y a plein de choses. En Irlande, il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'à Paris, moi, depuis une dizaine d'années, je m'amuse plus tellement. Alors, continuons un peu dans le... Comme ça, l'énervement vaguement. La techno... Je suis pas énervé. Non, pas du tout. La techno a toujours ses ennemis mortels. Nagui. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il déteste. Il l'a déjà dit plein de fois. Moi, j'avais d'autres exemples. J'avais Christine Boutin. Ah bon ? Qui trouve que c'est pas un milieu très propre. Et puis il y a Michel Fuguin aussi, qui trouve que c'est pas de la musique. Donc là, je prends des gens qui ont... Mais quel âge est là ? C'est des gens qui ont choisi de... Oh, c'est pas une vieille sondage. Pierre Henry est pas tout jeune. Il adore la techno. On est d'accord. Mais est-ce que Fuguin aimait bien Pierre Henry ? Est-ce que Pierre Henry connaît Fuguin, juste ? Moi, je pense qu'il ne connaît pas Fuguin. Eh bien, nous avons Michel Fuguin. Il est là ! Génial ! J'éconne, j'éconne. Non, non, est-ce que... On se fout complètement de Christine Boutin, mais est-ce que vous prenez la peine d'essayer de convaincre encore aujourd'hui les gens qui sont hermétiques à la techno ? Je pense que le fait de venir dans des émissions comme ici, de faire de la presse et de faire de la musique, tout simplement faire de la musique, c'est essayer de faire avancer les choses. Je crois que les gens qui sont complètement hermétiques sont des gens qui ne connaissent pas cette musique-là, déjà, c'est super simple. Et je crois qu'il y a... Moi, j'ai souvent dit qu'il y a toujours une clé à chaque porte. C'est-à-dire que les gens qui sont hermétiques au hip-hop, les gens qui sont hermétiques à la techno, je pense qu'il y a toujours une forme de cette musique-là qui va pouvoir vous séduire de toute façon. Donc, ce sont simplement des gens qui n'ont pas envie d'aller plus loin et de comprendre vraiment ce que c'est, quoi. D'accord. Alors, parallèlement à votre carrière de DJ, vous avez toujours composé votre propre musique. Il y a déjà eu deux albums, Shot in the Dark en 94 et 30, c'était en 97. Pour mémoire, on y retourne. Allons-y, musique, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Alors, là, les dernières... Les dernières images, c'est 94, les plus dernières. 94. Ouais, ouais. Il y a longtemps, hein. À la vache. Alors, le clip flashback a été réalisé par Quentin Dupieux, c'est-à-dire M. Oiseau, papa de la marionette Flattery, dont vous êtes le producteur. Il en a fait d'autres aussi. Il a fait le clip de Crispy Bacon et on a fait un court-métrage jouille avec Crispy Bacon qui s'appelait Nightmare Sandwich. Alors, on se posait la question, en tout cas, sur Flattery. M. Oiseau, on se demandait d'ailleurs si c'était pas vous qui avez inspiré Quentin Dupieux les mouvements de la tête du clip. Non, c'est lui. On va voir quelques images. Est-ce que vous pouvez nous raconter le succès planétaire de ce personnage ? Il a du talent. Ouais. Je pense que c'est tout. Je crois qu'il est très versatile dans tout ce qu'il fait et tout ce qui touche, il le fait bien. Et il a beaucoup de talent. Je crois que c'est ça la clé de son succès. Et si vous entendez bien, c'est parce que vous n'en manquez pas non plus, vous ? La preuve. On est différents. On est différents, mais c'est vrai que lui, il a vraiment du talent. Moi, j'arrive pas à faire de la vidéo, j'arrive pas à faire des films, j'arrive pas à dessiner. Il dessine extrêmement bien. Bon, mais ça fait pas de réponse, c'est un compliment comme ça pour la route. C'est gentil. Merci. Donc ça, c'est le troisième album, le dernier en date, qui s'appelle « Comportement déraisonnable ». J'ai revenu en français. En réaction à quoi ? En réaction à tout ce que je vois autour de moi, le fait de vivre dans un monde où les gens n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à se respecter, le fait que l'argent est en train de tout bousiller, plein de choses, ça me fatigue un peu. Donc j'ai un peu l'impression de vivre dans un monde un peu déraisonnable. Et ça donne donc cet album qui marque une avancée de votre part ? Je pense que c'est un album qui est plus sombre, plus noir et plus personnel. Je crois que c'est... C'est un virage pour vous, pardonnez-moi, au bout du troisième ? Je sais pas si c'est un virage. Je crois que c'est une suite logique par rapport à ce que j'ai fait avant. Et c'est vrai qu'avant, peut-être que je me cherchais, et là, enfin, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui m'est vraiment propre. J'écoute plus trop de musique avant de produire, avant je le faisais, avant je m'inspirais de pas mal de gens. Là, c'est vrai que j'ai plus écouté grand-chose et j'ai vraiment avancé et fait ce que j'avais envie de faire. Et ça va plaire, et puis peut-être un peu dérouter aussi ceux qui voyaient de la techno hyper rythmée. Je pense que les gens qui sont vraiment sceptiques à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de fort, quelque part. Un album qui donne pas d'émotion... Bien entendu. C'est pas bien. D'accord. On va faire un petit break. Vous restez avec nous. Laurent Garnier, la Saint-Valentin sur Internet avec Xavier Dumoulin. Et bien sûr, le zapping. C'est le programme à venir dans quelques secondes. D'abord, un petit peu de pub, et on se retrouve juste après. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.